Je ne suis pas une séductrice, rassurez-vous. Je ne suis pas un séducteur. Tout va très bien se passer. Je suis bien. Je vous ai déjà vu danser pas mal de fois à l'écran. Vous dansez très bien. C'est gentil, mais c'est un mensonge. Non, je danse très mal. Je me sens bien. Vous êtes un peu l'homme parfait. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous savez danser, vous parlez six langues, vous faites de la moto, du base jump, vous êtes un père exemplaire. Alors écoutez, j'essaye d'être le meilleur père possible en tout cas. Et de tout ce que vous avez dit, c'est de très loin le plus important. Mais c'est louche quand même. Rassurez-moi, vous vous sentez mauvais des pieds. Je ne veux plus des pieds, effectivement. Je bûche mes essais, j'ai des boutons comme tout le monde de temps en temps quand je mange pas de chocolat. Ah c'est bien, je t'inquiète. On va essayer de vérifier quand même à quel point vous êtes l'homme parfait. Vous savez que Rosine Bachelot a dirigé l'Observatoire pour la parité homme-femme pendant quelques années. À votre avis, elle vous aurait mis quelle note sur votre conception de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Moi, j'ai grandi comme ça. Je vois pas de... Je vois pas la différence, moi. Vraiment, je suis entièrement pour une égalité quasi-totale. En tout cas, en ce qui concerne les questions de travail, tout ça, évidemment. Après, on n'est pas fait pareil. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit pas être égaux. Exactement. La différence n'empêche pas l'égalité. Mais pourtant, dans votre one-man show, vous dites, bien sûr que je laisse traîner mes chaussettes sales, je suis un mec. Oui. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. C'est très bordé. Et dans ce même spectacle, vous avez écrit, réalisé, interprété un court-métrage qui s'appelle « Faites l'amour ». Oui. Pourquoi ce sujet vous a intéressé ? Non, c'était dans un cadre particulier. C'était pour un événement qui s'appelle « Les Talents Cannes ». Le thème, c'était parler du métier d'acteur. Donc c'est vous qui avez choisi délibérément le sexe ? Oui, c'était pas le sexe. C'était une situation cocasse où deux acteurs se retrouvent sur leur premier jour de tournage et dès le premier jour de tournage, ils doivent tourner une scène d'amour et le réalisateur vient les voir et il leur dit « Bon, je veux du cul, un truc hardcore, je veux un truc sauvage, quoi, ok ? » Mais tendre. Et c'est vous qui jouez le réalisateur. Et je joue le réalisateur, oui. Et il y a un moment où ce couple essaye désespérément de faire l'amour de manière tendre et sauvage à la fois et lui lui dit « Je vais te casser en deux ». Très chic. Est-ce que vous savez ce qu'elle lui répond ? Oui ? Je vous écoute. Ah merde, tu es obligé de le dire là ? Et elle lui répond avec un sourire en lui disant « Ouais, mais moi je vais te défoncer ton petit cul. » Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette réplique ? C'était arrêter, je vais rougir. C'était à remettre dans un contexte. Ah, c'est vraiment pas bien ce que vous faites là. Vous me mettez tellement bien, tellement mal. Ah, je suis gêné. C'est vrai. Ah, je suis gêné. C'est pas du tout le coup, je te fais pas du tout le coup. Non, c'était... Non, en plus, vous avez fait dire ça à une femme. Donc au contraire, il y avait quelque chose de très... presque élégant. Mais oui, non, l'idée, c'était de... En fait, c'est une scène d'amour qui part un petit peu en sucette parce que les acteurs s'entendent pas entre les prises et qu'à un moment donné, ils se mettent à improviser. Effectivement, lui part dans ce cliché du mec qui dit « Je vais te casser les pattes arrières ». Et elle, qui a de la répartie et qui met un petit grain de sable dans sa virilité. Est-ce que vous pensez que parce qu'on défend le droit des femmes, on ne doit pas accepter le jeu d'une certaine soumission sexuelle ? Non, je pense que la soumission ou la domination sexuelle, ça reste un jeu. On est d'accord. Donc on l'accepte ou on l'accepte pas, comme on en a envie. Ça doit... Le sexe, c'est un... C'est à part. C'est un endroit de liberté. C'est un endroit où on a le droit de faire ce qu'on veut. Vous ressemblz vraiment à l'homme parfait, je vous jure. Alors, est-ce que vous auriez été une femme parfaite ? J'aurais été une femme très moche avec un gros nez. C'est vrai ? Ouais, j'ai déjà essayé de me déguiser en femme, ça marche pas du tout. C'est horrible. Quel genre de femme vous auriez été ? Gérard Depardieu. Ah, ouais ! Donc tout ce qui est féminité, les ganses... Voilà. D'accord. Et est-ce que l'homme que vous êtes aurait plu à la femme que vous auriez été ? Waouh ! Quelle question ! Waouh ! Euh, j'espère. Et vous pensez qu'elle et moi, on aurait été copine ? Ouh là là, alors, elle, elle étant moi, en moi, c'est bien connu. C'est possible ? Parce que vous pensez qu'on aurait été amante, elle et moi ? C'est-à-dire qu'on fait des avances ? Mais pas du tout. Ah non, je n'oserais jamais, non, non, non. Ouais, ça aurait été possible, oui. Si j'avais personne qui m'attendait à la maison, ça aurait été possible. C'est ça. Donc ce slow entre ces deux femmes, en fait, est totalement torride. Ah oui. De toute façon, un slow entre des femmes, c'est magnifique. On est d'accord. Bah vous savez, moi je crois que j'aime beaucoup la femme que vous êtes. Et comme Gouinet n'est pas trompée, c'est ce que vous en pensez ? Merci, c'est très gentil. J'ai ma mouette. Oui, c'est très gentil. J'ai eu de l'intre et te merci, c'est... C'est chaud, hein ? Disons, vous avez réussi à me faire rougir. Mais je me suis fait rougir moi-même. Chant, chant, chant.